Roundup un jour, Roundup toujours. On a déjà parlé de la dangerosité de ce produit, Xavier, mais il est toujours accessible. Alors répétons-le. D'après les études du professeur Serralini, le Roundup provoquerait des cancers et des problèmes hormonaux graves. C'est pourquoi le collectif Roundup Non Merci, que nous avons déjà suivi à plusieurs reprises, ne lâche pas le morceau, et était à nouveau en opération dans un supermarché d'Amiens afin d'interdire à la vente ce désherbant de Monsanto. Alors l'objectif d'une action Stop Roundup, en fait, c'est à la fois de sensibiliser les gens à l'utilisation de ces produits, puisque c'est un produit très nocif pour les particuliers et pour les professionnels de l'agriculture industrielle, bien sûr. Mais aussi faire pression sur les chaînes de magasins qui vendent encore ce genre de produit et qui rentrent difficilement dans une démarche de la réuse. Pas de violence, s'il vous plaît, pas de violence, arrêtez-la, c'est l'action non-violente. Je vois, Gambert, vous sentz du poison dans ses rayons. C'est une action non-violente qui montre que Gambert vend dans ses rayons un produit empoisonnant sans vous prévenir. Pas de violence, s'il vous plaît, pas de violence, simplement. C'est donc, laissez-moi faire. Gambert s'engage à retirer, laissez-moi parler, comme l'a fait les sociétés de la Bretagne, comme l'a fait aux champs, et l'entreprise enseigne de la Ligue a supprimé le Roundup de ses rayons. C'est un produit dangereux, le Roundup. D'ailleurs, plus ces produits, notamment les enseignes Auchan, Botanique, tous les Leclerc de Bretagne, décidés de supprimer les produits rendables de leurs rayons, parce qu'ils savent que c'est un poison. Nous encourageons donc Gambert à faire de même dans une démarche éthique de respect de la santé publique et de préservation des ressources naturelles. D'autres actions sont à prévoir entre le glyphosate chez Gambert et les autres enseignes qui continuent à vendre ce produit. Merci pour l'avis. Il y a cette politique, apparemment, d'après le directeur chez Truffaut, ils ne sont pas du tout là-dedans. Oui, mais ça, il faudrait qu'on aille les voir pour savoir. Il faudrait qu'on aille les voir.